Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de humidité, condensation, infiltration d'eau et efflorescence de la fondation ou sous-sol. Plusieurs de mes clients me contactent car ils sont inquiets après avoir remarqué des taches d'eau sur les murs de la fondation ou la dalle de béton ou sous-sol. À ceci s'ajoute souvent la présence d'efflorescence comme une poudre blanche ou bien d'un effritement du béton. Beaucoup se posent les mêmes questions. Comment traiter ces situations? Est-ce grave? Y a-t-il une solution universelle? À qui demander des conseils? Et quelles sont les diverses options progressives en termes d'efficacité de budget pour tenter de résoudre le ou les problèmes? En premier lieu, il est préférable de faire appel à un conseiller impartial d'expérience qui n'a rien d'autre à vous vendre que des conseils et qui agit avec éthique en vous informant d'une façon claire et vulgarisée. Un conseiller qui va aussi considérer votre budget et vos attentes en termes de garanties recherchées. Notez qu'il est parfois possible de régler certaines situations d'une façon raisonnablement abordable sans pour autant avoir à tout démolir ou à excaver. Par contre, dans d'autres cas, cela peut être recommandé. Il est important de premièrement différencier les phénomènes d'humidité, de condensation et d'infiltration d'eau. Également de savoir poser les bonnes questions, aussi de connaître les différentes techniques de construction qui ont beaucoup évolué au cours des 100 dernières années. Aussi de savoir observer, bien sûr, et d'être assez honnête et d'agir avec intégrité et éthique pour offrir différentes options progressives au client en fonction de son budget et de ses attentes en termes de garantie et d'efficacité. Les causes de présence d'eau au sous-sol peuvent être variées. Fissures, infiltration, isolation, drainage, tuyaux perforés, pentes de terrain, ventilation, gestion des eaux de pluie, égouttement sous le revêtement et les solins, refoulement, type de sol et bien d'autres. Parfois, il suffit simplement de modifier certaines habitudes de vie et de gestion de l'environnement ou d'apporter de légers correctifs peu coûteux pour voir une grande différence. Il existe plusieurs formations en relation avec la présence d'eau au sous-sol, telles que le drainage de la fondation, la norme nouveau climat et l'isolation, les moisissures, la pathologie et la correction du béton de surface, les déficiences de construction et d'autres sujets en construction et rénovation. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation impartiale concernant la présence d'eau au sous-sol, humidité, condensation, infiltration d'eau et efflorescence de la fondation. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada